Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints. Nous poursuivons avec la deuxième session de l'après-midi qui réunit deux communications sur des ouvrages en pierre. Ces ouvrages que nous allons observer s'inscrivent toujours dans le domaine religieux, mais nous changeons radicalement d'échelle et nous passons d'objets portatifs à des ouvrages fixes faisant partie d'édifices. Je remercie avant toute chose Philippe Bernardi qui va animer le débat à l'issue des deux communications. Philippe Bernardi est directeur de recherche au CNRS. Ces recherches portent sur le domaine du bâtiment à la fin du Moyen-Âge. Elles s'inscrivent à la croisée de l'histoire des techniques, de l'histoire économique et de l'histoire sociale du travail. Philippe Bernardi s'intéresse aux pratiques et aux usages des hommes du bâtiment, à leurs relations professionnelles et personnelles. Je signale ici entre autres son ouvrage « Bâtir au Moyen-Âge » qu'il a publié en 2014 et aussi l'ouvrage beaucoup plus récent, publié en 2020, intitulé « Maître, valet et apprenti au Moyen-Âge ». Nous commençons avec la communication de Nicolas Reveron sur les moutons-Pierre. Nicolas Reveron est professeur à l'Université Lyon 2, c'est un historien de l'art et spécialiste du Moyen-Âge. Il s'intéresse aux techniques de construction à travers une approche qui fait une large place à l'archéologie du bâti. Les deux précédentes communications s'appuyaient sur une approche matérielle, une approche par l'objet, par l'observation minutieuse de l'objet comme on l'a vu. Et c'est ce que fait Nicolas Reveron pour l'architecture du Moyen-Âge et en particulier des bouts et des appareils de pierre dont il va nous parler. Voilà Nicolas, vous avez la parole pour 15 minutes. Merci. Alors oui, nous allons passer à l'architecture, à quelque chose de grand, de vaste, qui n'empêche ni la virtuosité, ni même la miniaturisation, pardon, comme l'a très bien montré Jean-Marie Guilouette avec les travaux bien connus sur la cathédrale de Nantes qui ont fait avancer passablement bien le dossier. Avant de revenir à la question de la virtuosité au Moyen-Âge, il faut faire le passage entre notre époque et le Moyen-Âge. Et pour faire ce passage et comprendre ce que peut être la notion de virtuosité au Moyen-Âge, il faut passer bien sûr par les dictionnaires et en passant par un chemin de traverse, ou tout au moins en allant à rebours pour partir de notre époque et remonter jusqu'à ce qu'on rencontre quelque chose qui s'apparente très logiquement à de la virtuosité. Ce qui permettra par la suite d'aller interroger les édifices eux-mêmes pour comprendre où se situe d'une part la virtuosité technique dans la construction et d'autre part le passage d'une maîtrise technique à une véritable virtuosité à la fin du Moyen-Âge. Alors la virtuosité, la chose est bien connue, c'est un terme qui s'est spécialisé dans la musique, que nous donne Robert, notamment dans beaucoup d'autres dictionnaires, mais ce qui est intéressant c'est de voir qu'à cette notion de virtuosité depuis le XIXe est attachée celle d'une technique brillante, ce qui rejoint ce qui nous a été montré aussi précédemment à partir de cette hyper-miniaturisation qui est l'indice d'une maîtrise de techniques particulièrement brillantes, c'est ce que l'on retrouve aussi, comme le disait justement Jean-Marie, dans tout ce qui est miniaturisation des téléphones, des ordinateurs. Le terme vient de l'italien, la chose est connue, il y a une communication sur le sujet, c'est ce que rappelle l'encyclopédie dans le volume de 1765, sur le mot italien qui est introduit en France depuis peu de temps, tout après l'encyclopédie, il y a une erreur, mais ce n'est pas grave, le virtuose est celui qui est curieux des connaissances, qu'il soit des connaissances scientifiques ou des beaux-arts, et qui en même temps, par son action, favorisait le progrès de ces connaissances. Donc on change complètement de vision des choses par rapport au XIXe siècle. Le Furtière, qui est une très belle référence, que ce soit le premier dictionnaire de Furtière en 1790, ou bien la grande réédition très largement augmentée de 1727, renvoie à peu près à la même perception des choses, en insistant sur le fait qu'il peut s'agir d'hommes de lettres, et on retrouve derrière cette vision toute la haute technicité de la littérature acquise au XIXe siècle, et aussi un intérêt pour les arts et les sciences. Donc il y a quelque chose du connaisseur, ce qui est un terme évidemment très important pour l'époque. Pour arriver à comprendre où se situe en architecture la question de virtuosité, il faut aller chercher dans le Furtière, le premier Furtière, l'édition posthume de 1770, l'article sur la vis de Saint-Gilles. La vis de Saint-Gilles, qui est en architecture, effectivement, est une œuvre tout à fait exceptionnelle, qui est intéressante d'une part par sa technicité, d'autre part parce qu'elle révèle un imaginaire bien particulier qui est fait pour, en quelque sorte, attirer l'attention, intéresser les visiteurs. Depuis la Renaissance, la vis de Saint-Gilles, même avant, fait l'objet de l'électrope pèlerinage des hommes de l'art. Donc il y a cette dimension, qui est une dimension propre de la virtuosité, qui consiste à montrer quelque chose d'exceptionnel. Dans la définition de la vis de Saint-Gilles, Furtière nous explique qu'il s'agit d'un escalier qui monte en rampe, dont les marches semblent portées en l'air. Ça, c'est l'aspect merveilleux, au sens étymologique du terme, qui va faire la renommée de la vis de Saint-Gilles. Et ces escaliers sont portés par des voûtes artistes. Le terme est intéressant parce que nous avons perdu l'objectif artiste, nous n'avons conservé que le substantif, mais artiste fait intervenir, évidemment, un terme qui est très fréquent au Moyen-Âge, il y a le thème d'art, Ars, Ars qui désigne la capacité de quelqu'un à réaliser un bel ouvrage. Donc on a un lien direct, si vous voulez, avec le Moyen-Âge, et c'est le premier point. Pour artiste, Furtière renvoie toujours en 1796-1990 à l'ouvrier qui travaille avec un grand art. Alors on est toujours dans le thème de l'art, ou bien la chose qui est bien travaillée. C'est un aspect qui a disparu de notre langage. Ce qui est important, c'est qu'avec artiste est associée souvent la notion de savant artiste, exactement comme on le retrouvera au Moyen-Âge. Il y a donc une véritable science liée à cet art. Il y a quelque chose qui fonctionne entre l'intellect et le savoir-faire. C'est un peu ce qu'on nous dit dans le volume de l'Encyclopédie, 1751, un artiste qui est excellent dans les arts mécaniques, qui suppose l'intelligence. Donc ce n'est pas simplement un manouvrier, quelqu'un qui travaille avec ses mains et qui répète ses actions, mais c'est quelqu'un qui met de l'intelligence dans les choses. Avec cette notion d'artiste est associée la notion d'industrie. C'est ce que l'on retrouve dans l'article « Art » évidemment, qui est à étudier parce qu'il fait le lien avec le Moyen-Âge. L'art, c'est tout ce qui se fait par l'adresse et par l'industrie de l'homme avec une opposition évidemment entre la création de l'homme et la nature. Le thème est important parce qu'il nous vient aussi de l'Antiquité, tout le moins c'est un thème sur le très long terme. Cette opposition nature-culture, vous la retrouvez, c'est la chambre nuptiale d'Ulysse, vous le savez, avec l'arbre qui poussait au milieu de la chambre et un thème qui est répété dans toutes les descriptions des grandes maisons que vous avez par exemple dans l'Antiquité romaine, notamment chez Pline le Jeune. Donc il y a cette articulation entre la nature et l'industrie de l'homme qui est soit une opposition, soit une conjonction. Cet art est en même temps intellectuel parce qu'il est principalement un amour de préceptes, de règles, d'invention et d'expérience. C'est important de voir que celui qui va réaliser quelque chose d'artistique, entre guillemets, c'est quelqu'un qui non seulement obéit à des règles, mais en même temps est capable d'inventer. Donc on rentre complètement dans la notion d'artiste telle qu'on le comprend à l'époque moderne. Ces arts qui nous intéressent sont soit les arts libéraux, soit les arts mécaniques, avec une hiérarchie évidemment entre arts libéral et arts mécaniques. Pour les arts mécaniques, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans le domaine des arts mécaniques, on travaille plus de la main et du corps que de l'esprit. Mais l'esprit n'est pas mis. Donc il y a cette distinction qu'on rencontrera systématiquement. Et puis, pour finir, l'étymologie qui est donnée par Furtière, qui fait intervenir le terme d'arrete, aréti en grec contemporain, en grec de l'époque, qui signifie la vertu exactement comme virtuose vient de virtus. Bien, donc il y a là encore une piste à creuser. Alors, du côté de l'industrie, il s'agit d'une adresse à faire quelque chose. Une adresse non seulement à faire, mais à réussir quelque chose. Il y a donc dans la notion d'industrie, le premier point, c'est d'une part la capacité à avoir un dessin précis, donc un projet à faire aboutir, c'est tout l'aspect intellectuel du travail, c'est aussi l'aspect social du travail, puisque l'artiste va répondre à une demande. Et d'autre part, il y a cette capacité manuelle, toute l'expérience, qui permet de réussir quelque chose. C'est orienté aussi par une étymologie qui nous vient de Festus, du côté de l'économie. L'industrie est représentée ici, mais c'est tout à fait normal. À cette époque, nous sommes avant 1690, puisque Jurtier est mort avant 1690, mais nous sommes en pleine époque du renouveau manufacturier en France, sous l'impulsion de Colbert. Donc il y a cette logique qui consiste d'avoir dans cette notion d'industrie quelque chose qui est attaché à la vie d'une famille. Le Furtier de 1727, repris par la suite dans l'encyclopédie, fait état de la notion de dextérité. Avec la dextérité, nous ne sommes pas très loin de l'excellence qui est attribuée au XIXe à la virtuosité. Cette industrie pour le XVIIIe, je fais rapidement, prend une dimension particulière dans la mesure où elle est qualifiée d'une faculté de l'âme. Une faculté de l'âme, c'est-à-dire que la source de la création nous ramène à, on aurait appelé autrefois l'enthousiasme, c'est-à-dire tout ce qui peut venir de plus subtil de l'extérieur ou de l'intérieur de l'individu et qui amène à des créations originales. Là, on s'oriente franchement du côté de l'artiste moderne ou contemporain. Qu'est-ce qu'il en est au Moyen-Âge ? Au Moyen-Âge, par rapport à tout ce que nous avons pu voir dans les dictionnaires modernes, nous trouvons, ce qui a été très bien étudié par Edgar de Bruyne, évidemment, dans son étude sur l'esthétique médiévale, deux notions très proches de ce que nous avons trouvé, notamment chez Furtier, chez Furtier, qui en a dit c'est 1727, la subtilitas, c'est-à-dire un génie de la conception et une finesse de l'exécution, et puis l'industria, qui est davantage liée à la pratique et à l'extérieur. Pour illustrer la notion de subtilitas, Edgar de Bruyne prend très justement parmi tous les exemples celui de Guillaume de Sens, le contexte historique, évidemment, est extrêmement intéressant. « Qu'il amse nonis qu'il elmus nomine, qu'il ad modum strenus, in ligno, pardon, et l'appelé Artifex Subtilitimus. » Et pour l'industrial, notamment dans la geste de l'abbé de Saint-Tron, on nous parle d'une église qui est construite « Industrii operarii arte mirificioe », donc une accumulation de qualificatifs qui mettent en face à la fois l'industria, de l'opérario, c'est-à-dire celui qui va travailler à l'ouvrage, c'est un cas bien particulier, ce n'est pas un travail intellectuel, et le résultat, qui est quelque chose de merveilleux, qui est mirifiqué, merveilleux à voir par l'art qui a été mis. Nous sommes donc bien dans les conditions d'une virtuosité, non pas d'une virtuosité telle qu'on l'entend depuis le XIXe, mais d'une virtuosité en soi, telle qu'on la retrouve aussi dans l'architecture. C'est dans la littérature qu'on trouve des orientations beaucoup plus originales, évidemment, un discours plus original que dans les discours un petit peu stéréotypés, les descriptions qui sont faites par les religieux, qui sont les intellectuels de l'époque. Par exemple, qui a donné le titre à cette intervention, dans la chanson de Gérard Droussillon, ce qui fait la richesse du château de Gérard Droussillon, c'est le minutieux travail accompli pour adapter les blocs de la construction. Autrement dit, l'ajustement des blocs et la finesse des joints fait partie des premiers critères d'une virtuosité de la construction. Je vous ai mis d'autres exemples, notamment la fameuse chronique de Guillaume de Malmesbury, qui nous parle à propos d'un compositio ordine lapidum utiun cura prestingat impritum et totan maceriam unum mentiétum. L'exemple est intéressant parce que, d'une part, on nous parle d'un édifice effectivement qui est parfaitement monté où les joints ne sont pas repérables et de ce fait, et on s'approche aussi d'une virtuosité plus tardive avec le verbe mantiatur, d'un mensonge architectural, c'est-à-dire que l'apparence de l'architecture ne correspond pas exactement à sa réalité constructive. Et ça aussi, c'est un thème qu'on retrouve assez systématiquement dans la littérature. Je laisse de côté les autres exemples que je vous ai mis pour avis qui seront dans la rédaction. Le cas de Saint-Jacques-de-Compostelle est intéressant parce qu'on nous explique qu'il s'agit d'une architecture qui n'a pas de corruption. Corruption, c'est-à-dire qui n'a pas de rupture, de cassure, et qui n'a pas non plus de limites visibles dans les maçonneries. En d'autres termes, avec ce terme comme avec ce qui nous est dit des édifices antiques dans les guides de Rome, notamment le guide de Maître Grégoire au XIIe siècle, c'est une manière de montrer que l'apparence des murs dans leur pleine surface est rendue par des joints très fins ou bien par ce qui est assez systématique aussi au XIIe ou XIIIe siècle par ce qu'on appelle couramment des faux appareils, ce que Arnaud Pembert appelle très justement des appareils fins. On peint, d'abord on enduit les murs, même en montée en bel appareil, et ensuite on peint des faux joints et des faux blocs, ce qui permet d'éviter toute rupture visible. Alors, cette virtuosité technique, on la trouve dans l'esthétique, ce que j'appellerais l'esthétique des joints fins. Je vous ai mis deux exemples tirés de la cathédrale de Lyon parce que j'y ai beaucoup travaillé et c'est là qu'on a dans cet édifice caractéristique de la renaissance du XIIe où on a de très beaux exemples, à savoir une période bien particulière à la fin du XIIe siècle qui est à gauche la période de la construction du triforium de l'abside. Ce que vous voyez à gauche, c'est le mur extérieur de ce triforium avec une arcature aveugle, une magnifique construction avec des blocs qui sont très calibrés. L'étude statistique montre qu'on a un ensemble extrêmement homogène, c'est-à-dire qu'on a choisi d'avoir un appareil homogène pour des raisons essentiellement esthétiques. Je vous ai mis à droite le cas de l'abside, mais vu de l'intérieur au niveau du banc presbytéral avec l'utilisation d'orthostats qui sont la reprise d'une formule antique, c'est une renaissance douzième, donc avec une reprise systématique et formule antique, les grands orthostats qui sont pris entre les pilastres permettent de faire disparaître complètement les joints. Donc, on a l'impression, comme disait le texte de Guillaume de Malmesbury, qu'on a effectivement une construction d'un seul bloc. Avec cet aspect très simple de la construction, mais qui est tout à fait essentiel parce que ça représente sur le plan du travail un ouvrage considérable, vous savez, d'autres créations beaucoup plus rares, mais qui existent, là encore, à la cathédrale de Lyon, qui sont de véritables menuiseries de pierres. Nous sommes ici au début du XIIIe siècle dans le triforium des parties orientales de la Neff, où on s'est amusé, parce que c'est vraiment ici simplement un pur plaisir à créer ces minuscules voûtins avec des ogives et un voûtin monté en carnioles ou en tuff de manière tout à fait classique. Donc là, il y a vraiment un jeu esthétique, quelque chose qui est complètement gratuit, qui a dû coûter très cher, évidemment, puisque la solution n'a pas été poursuivie, cela n'intéresse qu'une seule travée. Donc il y a là, dans le monument même, la preuve d'un succès, d'une recherche qui n'a pas été poursuivie pour des raisons matérielles. L'autre aspect de la question qui me paraît là aussi tout à fait fondamental, c'est la question de la stéréotomie. Cette question de la stéréotomie, c'est la question de la retaille des blocs en fonction de sa position dans le mur et en fonction du rôle qu'il joue dans l'édifice. J'insiste sur ce point qui est difficile à expliciter ici à travers Internet, c'est savoir qu'on va voir à la charnière du XIIe et du XIIIe siècle, on va voir apparaître une séparation absolument radicale qui avait été déjà bien mise en évidence par Kimpel entre ces constructions disons issues de cette renaissance du XIIe siècle, ici à gauche, l'entrée du château de Prateau, un château frédéricien, qui fait appel justement à une stéréotomie complexe, et au contraire, au XIIIe siècle, dans l'art rayonnant ou même avant, très tôt dans le XIIIe siècle, une architecture gothique qui s'affranchit de toutes ces questions de meniserie de pierre au profit simplement de la réalisation d'une structure. Il y a un changement absolument radical de pensée constructive. Bon, je suis obligé de passer vite parce qu'il faudrait toute une démonstration sur place, ou du moins avec des photos, ce n'est pas évident, à propos justement du conflit qui existe encore en plein XIIIe siècle entre, par exemple, les voûtes quadripartites qui sont pré-représentatives d'une pensée constructive tournée vers une certaine rentabilité, une facilité de construction. Et puis, ces voûtes sexpartites qui, à Lyon, par exemple, mais aussi en Italie, sont toujours d'actualité parce qu'elles représentent un autre type de pensée constructive. Une pensée constructive tournée vers la haute qualité, si vous voulez, de la construction. Donc, c'est vraiment deux cultures techniques radicalement différentes. Ici, je vous ai mis une collection de ce qu'on appelle des arcs non-extradossés ou des arcs intégrés qui vous montrent comment on peut réunir les assises d'un mur avec des arcs en escalier ou bien avec des arcs à crocette. C'est un travail absolument considérable sur le plan de la conception et sur le plan de la réalisation. J'insiste sur un point qui est très important, c'est qu'il ne faut pas non plus négliger la question de la conception qui est bien mise en évidence dans les dictionnaires, dans les articles que je vous ai lus, mais qui est mise en évidence aussi dans une certaine mesure dans les textes médiévaux. Cette stéréotomie, elle donne des formules extrêmement complexes de solutions à des problèmes constructifs. C'est ce que j'avais pu étudier de près dans l'abside de la cathédrale de Lyon, je ne rentre pas dans le détail, ce sera extrêmement long, mais il faut bien avoir conscience qu'on cherche avec la pierre de taille à résoudre toute une série de problèmes que ultérieurement ou dans l'architecture gothique, on résoudra non pas tellement avec la pierre de taille, mais plutôt avec la structure. Ici, c'est l'exemple de ces sept lancettes de l'abside de la cathédrale de Lyon qui ont été complètement tordus du côté de l'Est pour recevoir la pleine lumière au moment de la messe pontificale. Ce qui veut dire du point de vue du dessin des blocs à réaliser, quelque chose d'extraordinairement compliqué. Vous le voyez bien, alors je ne sais pas si ça passe à l'écran, avec notamment le pan de l'abside que vous avez sur le côté gauche, où la fenêtre a été totalement tordue. Ça veut dire que c'est l'ensemble de la fenêtre qui est volontairement tordue. Donc, des blocs qui sont totalement asymétriques d'un côté et de l'autre. Cette vision des choses est très bien rendue par Villard-de-Honcourt, que vous reconnaissez ici, avec les solutions techniques qui sont apportées, notamment, par exemple, dans la réalisation que vous avez au milieu de la page, dans la réalisation d'une baie sur une abside semi-circulaire, ce qui explique peut-être pourquoi on a aussi beaucoup d'abside à panc, donc semi-circulaire. En effet, les clavots d'une baie dans une abside semi-circulaire sont courbes sur toute leur face. C'est un travail de taille de pierre et un travail de conception qui est là aussi colossal. Alors, la virtuosité gothique, la virtuosité plutôt déjà en soi, elle est acquise par la maîtrise, par la maîtrise de la conception, par la maîtrise de la réalisation. Il y a à la fois, c'est très important pour ce qui est de la transmission du savoir, il y a à la fois compétence et performance. C'est ce que nous allons retrouver à l'époque gothique tardive, mais poussé justement dans une dimension totalement virtuose, mais virtuose au sens 19e du terme. C'est par exemple la virtuosité dans la conception, la virtuosité de la géométrie. Rien de bien extraordinaire, vous aimez la rose de la cathédrale de Lyon, de l'extrême fin du 14e qui est effectivement une très belle réussite, mais qui représente sur le plan de la construction géométrique quelque chose de très complexe comme beaucoup d'autres rosaces. Les bases buticulaires qui sont très intéressantes aussi, parce que les bases buticulaires sont purement et simplement des constructions strictement géométriques en volume. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que ces constructions en volume jouent à la fois sur la logique des volumes, notre premier point, des volumes qui ont des directions différentes, qui ont des inflexions différentes et donc qui vont se marier à des niveaux différents. Mais c'est un jeu aussi sur les apparences. Si vous suivez certaines moulures, vous apercevez que les moulures vont avoir tendance à disparaître dans une base buticulaire pour réapparaître plus loin selon une pure logique visuelle. Donc il y a là quelque chose qui est de l'ordre du mentiatur que nous avons vu dans le texte précédent. Il s'agit de jouer avec ses apparences et de faire de ces bases buticulaires un décor où le regard se perd complètement. Ce jeu sur les contraintes et les réalités, vous le retrouvez dans des cas très particuliers, notamment ici à Saint-Antoine-en-Viennois qui est une magnifique abatiale, une gigantesque abatiale du XIIIe, XVe siècle qui est en cours de restauration. Nous sommes en plein milieu du département glissaire donc dans le Dauphiné. C'est les Antonins, vous savez, les panoines médecins qui ont essaimé sur toute l'Europe et ce qui est posé ici, c'est un jeu parce qu'on est avec le gothique tardif toujours dans le jeu. C'est un jeu au niveau de ce qui va protéger les petites statuettes, c'est-à-dire les dés. Les dés, dans tous les portails gothiques, sont naturellement séparés les uns des autres avec, au niveau de la clé des boussures, toujours un personnage ou un motif qui permet de séparer les dés. Ici, les dés ont été volontairement mariés, c'est-à-dire qu'on les a fait compénétrer. Ce qui veut dire que du point de vue de la conception, il a fallu imaginer ce que représente intellectuellement et sur le dessin, évidemment, ce que représentent ces dés qui ont été volontairement contractés avec les compénétrations de l'un et de l'autre, les compénétrations des volumes et les compénétrations des lignes. Il y a là donc quelque chose qui rejoint complètement le jeu, ce jeu qui semble être vraiment une détendance très lourde de la fin de l'époque gothique que vous retrouvez en littérature, vous savez, avec les grands rhétoriqueurs, que vous retrouvez dans la musique, etc. On pourrait multiplier les exemples. Donc, il y a un fait culturel ici qui est très important. Alors, avec ce jeu sur les apparences, on tombe évidemment dans les jeux d'illusionnisme avec ce cas très bien connu des escaliers qui sont à noyaux creux, j'ai fait un exemple lyonnais, mais on peut en prendre beaucoup d'autres parce qu'ils l'avaient sous la main, c'est intéressant de voir qu'il y a contradiction entre la fonction du noyau et son apparence creuse. De la même manière, vous avez des jeux très intéressants, je rejoins ici de nouveau la façade de Saint-Antoine en Viennois entre les décors qui sont sculptés sur les surfaces murales et la structure de ces surfaces murales. À gauche, vous avez une partie de la façade montée en blocs horizontaux superposés, donc un système tout à fait logique avec des motifs architecturés qui sont sculptés dans les blocs et qui accompagnent les blocs. Avec la photo de droite, vous avez au contraire tout un jeu très compliqué au niveau de la dernière boussure, une boussure dans les clavots selon un schéma qui a aussi assez habituel déborde complètement la boussure elle-même pour aller s'ancrer dans le mur et un décor sculpté sur cet ensemble qui est un décor déconnecté dans sa logique propre de la structure sous-jacente. Ce qui veut dire que vous avez ici des jeux de raccords qui sont particulièrement complexes et qui font de ces types de réalisations de véritables chefs-d'œuvre. du chef-d'œuvre au même titre que ces magnifiques sculptures miniatures qu'on nous a présentées juste avant la pause. Je pense qu'on est à des échelles différentes mais on est dans exactement la même pensée. Et puis, bien sûr, vous avez ce qui se rapproche qui a été très bien vu aussi par Jean-Marie de l'hypertechnologie. La qualité esthétique réside dans cet hyper-trophée du technologique avec le système d'arc-pendant qui est quelque chose de très compliqué que j'avais déjà publié donc je ne rentre pas davantage dans le détail mais qui est tout simplement une application des règles de la charpenterie à la construction en pierre. C'est évidemment quelque chose de très surprenant et de très dangereux puisque le montage a été ici poussé jusqu'à ses dernières limites. Ça a tenu à peu près 500 ans. Il y a eu un petit accident dans les années 70 mais peu importe l'affaire a quand même bien tenu malgré l'extraordinaire fragilité de l'ensemble. Il y a donc un ensemble de contraintes constructives qui vont déboucher sur différentes pensées constructives évoluant depuis la parfaite maîtrise jusqu'à cette époque où l'on joue à la fois sur la maîtrise et sur les apparences. Voilà, je vous remercie. Eh bien, merci Nicolas pour cette communication qui ouvre plusieurs pistes de réflexion sur l'assemblage, sur la transposition de techniques d'un matériau à l'autre, transposition d'ailleurs qui exprime assez bien ce terme de menuiserie de pierre. Les questions étant réservées pour la fin de la session, nous poursuivons avec Thomas Flume qui va nous parler de la souplesse des pierres dans le décor gothique au XVe siècle, de ces traitements virtuoses des pierres qui font oublier parfois les qualités physiques de ce matériau. Thomas Flume est professeur d'histoire de l'art médiéval à l'université de Franche-Comté. C'est un historien de l'architecture et de la sculpture du Moyen-Âge tardif et il est spécialiste des portails médiévaux. Il a notamment coordonné le projet de recherche des portails médiévaux comme lieu de transformation qui a été mené à l'université de Bamberg entre 2015 et 2016 et il a publié plusieurs études sur les portails gothiques. Je lui laisse la parole. Oui, merci beaucoup Madame Néaillon. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je ne peux pas vous dire combien je regrette de ne pas être avec vous, de ne pas dîner surtout avec vous tous ensemble ce soir à Paris. Bon, je vais prendre le relais là où Nicolas nous a laissés avec les chefs-d'œuvre du gothique tardif. Si on traite la virtuosité dans le contexte de l'architecture du XVe siècle, les exemples ne montent pas. Immédiatement, on pense aux fenêtres flamboyantes ici, je vous présente un exemple à sens qui ont donné le nom à l'époque ou aux façades qui s'en servent à l'abondance comme par exemple la Trinité avant d'homme mais aussi des chefs-d'œuvre plus filigranes comme les voûtes d'abranchage le Astwerk comme vous avez ici sur cet exemple à Ingolstadt ou les chaires à prêcher transformées en œuvres sculpturales qui passent pour tupiques. Voici l'exemple qui se trouve à la cathédrale Saint-Étienne de Vienne, cette corbeille magnifique ou autre exemple très exclusif, cette chair en forme de tulipe à Freiberg en Saxe. On pourrait rajouter la complexité de certains espaces voûtés ou des, voici l'exemple de Nuremberg Saint-Laurent ou des portails qui, par la richesse de leur décor, se détachent complètement de leur contexte architectural. La richesse formelle de ces œuvres, leur complexité a été décrite par de nombreux auteurs. Je me permets de passer sur ce point. En ce qui concerne leur classification, les tentatives étaient moins nombreuses. Norbert Nussbaum différencie deux tendances. D'un côté, il observe une augmentation de la complexité des formes abstraites, des navures, des moulures, des pinacles, etc. Comme s'il s'agissait de la boisserie. Et de l'autre côté, il voit les formes architecturales qui se transforment elles-mêmes en plantes, en feuilles, en vignes, en branches. Bien que cette préférence pour les formes complexes soit seulement caractéristique pour les édifices les plus représentatifs, il fut choisi comme un élément central de presque toutes les définitions du style architectural de l'époque, de sorte que gothique, tardif et complexité du décor est devenu presque synonyme. Je passe aussi sur les interprétations du style qui font légion et qui s'inspirent souvent de cette vision formulée par Johan Hoisinger qui voit dans l'art flamboyant un je dispo seulement de la version anglaise de ce texte an endless organ postlude it breaks down all forms by the self-analyzing process every detail finds its continuous elaboration each line its counterline it is an unrestrainedly wide overgrowth of the idea by the fore ornate detail attacks every surface in length vous connaissez ces lignes si les organisateurs du colloque ont choisi la virtuosité comme l'angle de vue pour l'analyse des œuvres d'art il paraît évident qu'une bonne partie de la production artistique de cette époque soit concernée avec l'introduction de la notion d'une hypertechnicité Jean-Marie Guilouet a lui-même récemment présenté un aspect de cette virtuosité médiévale cet exemple de même que les contributions pour ce colloque démontre que la virtuosité en tant que notion ne dit pas grand chose sur l'œuvre d'art en question si on ne précise pas en quoi elle consiste il s'agit d'une façon d'agir d'un mode de travail d'une attitude artistique par sa nature très variable la virtuosité a également une tendance vers l'irrationnel voire vers l'impossible vers ce qui est au-delà de l'imagination la stupéfaction du spectateur l'exclamation ce n'est pas possible sont des réactions calculées par le virtueuse plus que d'autres modes artistiques la virtuosité s'adresse à un spectateur elle a besoin d'être aperçue d'être perçue et concernant l'architecture gothique cette tendance vers la virtuosité est quasiment inhérente il suffit de se rappeler certaines réalisations plus anciennes comme par exemple la flèche de l'église Notre-Dame de Fribourg en Prisco qui date déjà du premier tiers du 14e siècle ou les exemples qui vient tout à l'heure nous présenter Nicolas Révéron en regardant tous ces exemples on détecte leur côté irrationnel déjà cette flèche que je vous montre ici perforée flèche perforée à Fribourg est plutôt la négation d'une flèche une toiture qui ne protège pas l'édifice mais qui sert uniquement comme un décor extravagant pour attirer les regards ou cette voûte à Ingolstadt ici en haut à droite qui fait semblant d'être partiellement en bois menuiserie en pierre comme nous vient de dire Nicolas effectivement le choix du matériel la pierre pour ce genre de construction paraît inadéquat déraisonnable déguiser la qualité fragile de la pierre la traiter comme si on avait comme si on avait affaire à un matériel souple flexible et élastique n'est pas seulement un défi pour l'artiste mais aussi pour les habitudes visuelles des spectateurs et pour la raison pour ma compréhension de l'architecture du gothique tardif cette tendance vers l'irrationnel a toujours posé problème car il ne s'agit pas seulement d'une catégorie non attestée pour l'époque mais je dirais presque non valable pour l'analyse d'une œuvre médiévale dans la philosophie et la théologie médiévale l'irrationnel et l'absence de la raison et au moins depuis le 12e siècle la relation entre la religion et les sciences entre la foi et la raison et à l'ordre du jour je passe sur les exemples mais dans tous ces discours aucun auteur ne doute jamais sur la valeur de la raison elle soit d'origine divine elle justifie le rôle primordial de l'homme parmi toutes les créatures dans aucun contexte l'irrationnel apparaît comme une valeur indépendante voire positive de ce fait il me paraît impossible d'interpréter par exemple la flèche de la tour de Notre-Dame de Fribourg comme une œuvre d'art qui témoignerait d'un certain goût pour l'irrationnel bien que je le détecte bien que je puisse m'expliquer de cette manière bien que l'irrationnel soit inhérente aux œuvres que j'analyse il ne s'agit pas d'une catégorie historique arrivé à ce point de la réflexion on réalise que aussi la notion de la virtuosité pose problème quand il s'agit d'analyser des œuvres médiévales le mot vient du latin virtus virtutis se traduit par vertueux fort habile aimer la bonté il en était question hier dans la communication de William Whitney et celle de Thomas Godin et tout à l'heure aussi Nicolas en a parlé en français la variante moderne d'un virtuose dans le sens d'une personne extrêmement douée ne date que du 17ème siècle le substantif de la virtuosité apparemment du 19ème ce mot doit s'apprendre popularité au développement de la vie musicale c'est sûr quand l'art d'un Niccolo Paganini d'un Frédéric Chopin ou d'un France Lisse ont stupéfié les mélomanes dans les métropoles européennes à cette époque l'impossible comme catégorie artistique fut quasiment cherché tant de morceaux pour piano ou violon qui passaient pour injouables impossibles avant que telle ou telle virtuose ne les exécutât sur scène comme l'irrationnel la virtuosité a donc l'avantage à nous faire comprendre un élément caractéristique de l'art du Moyen-Âge tarif mais elle n'est pas ancrée dans la langue de l'époque et présente ainsi une catégorie un peu artificielle anistotique la langue des auteurs du 14e et 15e siècle qui au nord des Alpes ont décrit les œuvres d'art et malheureusement d'une pauvreté décevante l'enthousiasme de l'époque pour ses chefs d'œuvre filigrane ne s'est pas transmis par un vocabulaire adécal pour décrire les qualités d'un Jean Van Eyck les contemporains soulignèrent son art et sa science sa capacité de reproduire la nature et les matériaux c'est-à-dire sa compétence technique et artistique mais concernant les détails de ses achèvements il reste vague en 1520 quand Albrecht Dürer mentionne l'œuvre de Konrad Meid il parle d'un artiste comme il n'avait jamais vu un autre et de manière laconique il ajoute que celui-ci soit un bon sculpteur pas plus Rudolf Primesperger a comparé la situation aux Pays-Bas avec l'Italie où le paragone le concours entre les arts inspirait tant les auteurs concernant l'œuvre de Jan van Eyck Primesperger a postulé un paragone muet un concours qui s'est transmis uniquement par les œuvres mais n'existe-t-il pas une catégorie contemporaine des œuvres du 15e siècle qui transmet l'idée de la virtuosité dans le sens moderne du mot si on cherche des documents qui précisent les catégories pour l'évaluation des œuvres d'art au 15e siècle le vœu classique de Michael Beck Sandel l'œil du quadrocento est toujours utile au dernier chapitre il rassemble les catégories utilisées par certains auteurs du 15e siècle le passage le plus pertinent en notre contexte concerne le concours pour la porte de bronze du baptistère florentin et le relief de Brunelleschi que vous voyez sur la diapo Beck Sandel cite de la biographie de l'artiste rédigée par Antonio Manetti vers 1480 je cite «ma quand et vidou la sua tutti stupivano et meravigliavansi des difficultés donc les difficultés sont mises en valeur que lui avait messo innanzi comme fu l'attitude d'Abraham l'attitude de quel dito sottolmento la sua prontezza et panie et le modo et la finne de tout quel corps du filiol donc il décrit tous les détails du relief pour souligner les difficultés qui avaient posé ces détails donc ça continue et sui reggiment et comme il piglia la mano l'attitude et le modo et la fine de quello qui trae le stick de pied et cose de quelle donc cette figure en bas à droite qui se penche en avant pour boire qui est be qui nato et quanta difficulta donc tant de difficultés sont ces figures mais qui font bien l'oeuvre donc ils font bien l'affaire finalement la difficulté selon Bach Sandel donc et je suis sur ce point bien d'accord avec lui ce texte qualifie Brunelleschi comme un amateur de les difficultés donc l'amant des difficultés cette formule l'amour pour les difficultés peut passer pour la traduction médiévale de la virtuosité moderne le virtueuse dans la tradition du 19e siècle pour l'homme du moyen âge c'est celui qui aime les difficultés ce passage a donc suscité mon intérêt et comme Brunelleschi est autant architecte que sculpteur qu'est-ce qu'on ne trouverait alors dans cette biographie d'Antonio Manetti concernant la coupole de la cathédrale de Florence connue pour sa construction complexe et novatrice voilà ce que le biographe nous rapporte d'une réunion qui s'est tenue à Florence en 1417 où Brunelleschi présenta son projet au Capo Maestri de l'œuvre de la cathédrale alors il y avait cette réunion Brunelleschi avait présenté ses plans son projet et apprelia la réaction des Capo Maestri et perché déjà à Paris Vano nella mente des Capo Maestri les difficultés d'avoir à volger si grande volta et si alta estimando estimando questi deux respect de la altezza et larghezza donc la difficulté se rendait compte de la difficulté d'avoir avouté une voûte de telle hauteur et de telle âgeur ça continue fin de cette phrase ma per la difficultà quasi impossible ma a dire meglio assolutamente impossible donc les maîtres ne sont pas seulement impressionnés par le besoin en bois et les coûts du projet etc mais surtout stupéfiés par les difficultés techniques la presque impossibilité de l'entreprise sinon l'impossibilité absolue en lisant ces passages le côté irrationnel de cette virtuosité devient manifeste pour qu'il n'y ait pas de malentendu je suis bien conscient que la difficultà soit un terme bien connu à la théorie de l'art les auteurs du XVIe siècle l'utilisent régulièrement mais dans le contexte de notre colloque je voudrais bien rappeler que le biographe et son artiste ont vécu au même siècle Manetti est encore relativement près des événements qu'il décrit aussi la théorie de l'art n'est pas encore tellement développée comme elle ne le sera un siècle plus tard à l'époque de Vasari par exemple la difficultà la difficulté ne compte pas parmi les catégories avancées par Alberti dans ses traités le danger est donc moins élevé d'avoir affaire à un auteur chez Manetti qui n'utilise que les clichés de son époque en plus les discours rapportés sur les reliefs et sur la coupole datent du tout début du 15e siècle au nord Jan van Eyck est juste en train d'apprendre son métier et l'architecture flamboyante en plein évolution pour conclure à l'opposé de l'irrationnel et de la virtuosité l'amour pour les difficultés est une catégorie historique tout à fait légitime aussi pour les œuvres d'art au nord des Alpes tant d'études qui traitent le transfert artistique en Europe ont montré à quel point les frontières sont perméables aux idées artistiques pourquoi donc ne pas donner préférence à une tour dure comme l'amour pour les difficultés si on cherche à caractériser certains chefs-d'œuvre du gothique flamboyant toutes les autres catégories et métaphores donc le postlude d'orgue de Heusinger la virtuosité le naturalisme le trembleuil la stéréotomie le paragone muet l'hypertechnicité l'irrationnel et d'autres résultent d'une analyse moderne et contemporaine qui cherche à effacer le manque d'intérêt pour la description des œuvres d'art au Moyen-Âge ces catégories sont utiles ils aident à nous faire comprendre le caractère singulier de l'art du 15e siècle pourtant la notion de l'amour pour les difficultés peut fonctionner comme un récipient historique de toutes ces catégories modernes je vous en remercie de votre attention merci merci beaucoup infiniment pour cette communication très inspirante quel bel exemple que cette chair en forme de tulipe je passe tout de suite la parole à Philippe Bernardi bonjour merci vous m'entendez oui ouais merci de de cette de cette invitation et et il n'est pas il n'est pas très simple de réagir sur sur ces deux communications tu n'entends pas Nicolas je te vois faire un je t'entends très mal c'est très lointain c'est peut-être moi qui suis un peu lourd de mon micro oui je réfléchissais à ces présentations qui sont chronologiquement s'enchaînent et donnent une apparence d'évolution et de de différence en quelque sorte de marquer dans le temps mais d'abord je voudrais insister sur les les ressemblances il me semble extrêmement intéressant de voir d'abord la nécessité qu'il y a et que vous avez ressenti et qu'on ressent tous de repasser par les mots c'est à dire d'avoir en quelque sorte à intellectualiser un phénomène des pratiques essayer de rechercher comment exprimer ce ressenti comment s'exprime ce ressenti comment il a été exprimé et en vous écoutant je me disais qu'effectivement il y a il y a on passe d'un comment dire d'une position à l'autre c'est à dire on ressent et on essaie d'exprimer à travers ces éléments parce que on n'est peut-être pas dans la culture elle-même dans la culture directe de la personne qui a produit la chose et je pense qu'il y a quelque chose en regardant je regardais juste avant de vous écouter je relisais un petit morceau de passage d'Alberti qui dit on ne trouve aucune personne si chagrine et bornée si inculte et rustique qu'elle ne soit profondément touchée par les très belles choses ce qui m'intéressait dans cette phrase c'était encore un mot c'était le mot inculte et je me demandais si toute une partie du processus porte pas sur la culture elle-même c'est-à-dire sur la culture l'ambiance culturelle d'un moment la période et le caractère irrationnel ou non va dans ce sens et c'est comment dire comment saisir le caractère étonnant le mensonge la virtuosité le caractère impossible c'est quelque chose qui a été repris le fait que l'on transpose dans un autre matériau on trompe en quelque sorte c'est le mensiatour dont parlait Nicolas c'est ce qui est caché en quelque sorte mais aussi ce qui étonne ce qui ce qui trompe ce qui déstabilise la difficulté c'est toutes ces notions qui se rapprochent et je voulais pour ça reprendre dans un sens plus chronologique ce qui a été ce qui a été présenté Nicolas tu parles à bon de cette du passage de la maîtrise technique à la virtuosité de la fin du Moyen-Âge je crois que c'est à peu près ce que j'ai noté rapidement mais au fond d'un point de vue culturel est-ce que la construction d'une grande d'une grande abbaye au XIIe siècle n'est pas comparable du point de vue irrationnel si vous voulez si tu veux par les dimensions par les techniques elles-mêmes n'est pas un tel choc n'est pas un choc qui puisse être comparable à celui de la vision d'un d'une ornementation d'une manière d'un traitement d'un traitement qui transforme le bois en pierre la pierre en bois et autres pour une personne de la fin du Moyen-Âge ce que je veux dire par là c'est est-ce qu'il ne faut pas replacer dans la culture du moment dans la culture de la la culture dans le contexte et dans ce qui présente ce qui précède dans le rapport à ce qui a précédé aux techniques qui ont précédé à la réaction par rapport à ce qui a pu être fait avant pour apprécier le caractère virtuose c'est-à-dire la comment dire l'effet produit sur la sur les sur les personnes sur le public est-ce que est-ce qu'au fond tu ne vois pas dans est-ce que c'est moi qui qui pousse les choses un peu trop loin mais est-ce que l'effet produit sur une personne l'époque romane on va dire pour aller vite par une construction en pierre grand appareil ou moyen appareil avec joint fin et autres ne peut pas se rapprocher de celle de la sensation de l'effet que peut produire sur la personne sur une personne plus habituée à ces constructions en pierre de voir la construction en pierre transformer enfin imiter le devenir irrationnel en quelque sorte et imiter le bois juste une petite question comme ça après je reprendrai mon oui je suis tout à fait d'accord avec toi il y a d'abord un besoin de nouveauté qui fait qu'en évoluant on a besoin de voir des choses qui interpellent qui innovent l'innovation est une chose difficile dans la mesure où la pure innovation on le voit en littérature c'est très net à la fin du 19ème par exemple je pense au champ de Maldoror sont inaccessibles quand on fait quelque chose de très neuf c'est inaccessible et il faut 100 ans pour arriver à rentrer dans cette nouvelle œuvre en revanche avec un certain équilibre on arrive à innover dans des choses acquises ce qui fait que cette innovation peut progresser lentement en proposant toujours quelque chose de neuf ça c'est quelque chose de très vrai bien mais il y a des modalités dans cette innovation et du coup il y a des modalités aussi dans la perception c'est là où on rentre dans une question culturelle comme tu le dis et là je suis entièrement d'accord avec toi qui est la culture de ceux qui regardent en admettant qu'il s'agisse bien sûr d'une culture propre à tout le monde non pas d'affect personnel de connotation personnelle mais d'une culture qui est établie pour tout un groupe humain alors la chose apparaît très tôt apparaît très tôt dans l'antiquité et on a par chance des discussions extraordinaires sur le sujet je pense tout simplement au Parthénon le temple classique qui est représenté par exemple par le temple de Zeus à Olympie avec toute une série de critères qui peuvent être ensuite ultérieurement répétés et le besoin de répétition fait aussi partie d'une certaine culture il y a des périodes plus axées sur une certaine stabilité qui fait de la répétition moi ça m'a toujours beaucoup étonné mais pourtant c'est une réalité qui fait de la répétition une sorte de confort culturel qui a changé sur certaines modalités je pense par exemple à des pièces magnifiques de Bach qui sont des transpositions de Vivaldi comme le Lestroit Harmonico c'est la même œuvre transposée dans un autre registre donc ça crée du neuf dans l'habitude mais il y a aussi et c'est le cas du Parthénon Dicténos sur lequel Platon a longuement parlé il y a aussi cette volonté du faire du faux habituel on fait avec le Parthénon quelque chose qui correspond au modèle classique mais au modèle classique subtilement amélioré de telle sorte qu'on ne voit pas paraître ces améliorations c'est des améliorations optiques la chose est bien connue on a l'opistodome c'est-à-dire la base du temple le sol du temple est légèrement bombé pour éviter les effets de creux qui sont des effets d'optique on a l'entacise des colonnes donc des colonnes qui ne sont pas du tout des cylindres ni non plus des cônes mais qui sont légèrement renflées au premier tiers pour éviter les effets de creux les effets optiques on a les dernières colonnes celles des angles qui sont rapprochées un entrecolonnement qui est diminué de manière à donner une impression au contraire de parfaite stabilité et on a c'est ce que reprochait Platon à Ictinos on a une architecture qui ment complètement pour donner l'apparence du classique ça c'est quelque chose d'extraordinaire et puis après ce qu'a très bien montré Thomas après on a les inventions folles qui sont folles en apparence c'est à dire qu'on a l'impression que ça va dans tous les sens c'est le gros reproche qui a été fait par le 19ème siècle à cette architecture flamboyante gros reproche qui est même repris avec beaucoup de nuances par Viollet-le-Duc qui voit quand même que dans cette architecture gothique tardive il y a une très grande part de rationalité et bien c'est vrai qu'on a une autre forme de mensonge on a une exubérance formelle qui recouvre en fait une parfaite rationalité c'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup insisté sur la notion de géométrie et si on s'amuse à suivre de près les remplages qu'a montré Thomas par exemple si on suit de près la construction d'une base buticulaire je vous dis qu'il y a des choses que je ne vous avais pas mises mais que j'aime beaucoup on rentre dans une construction qui est formellement gratuite mais qui est structurellement parfaitement raisonnée parfaitement rationnelle donc c'est tous ces jeux qui sont sensibles dans la mesure où on a la culture nécessaire qui était je pense beaucoup plus répandue qu'on ne l'imagine pour le saisir c'est un peu la même chose si tu veux mais je finis là-dessus je ne veux pas c'est la même chose que la disparition de comment il s'appelle de l'Olympien ce roman qui est écrit sans œuvre personne n'a vu qu'il n'y avait pas d'œuvre Georges Pérec merci oui mais je trouve que tu insistes sur un point qui me semble important et que je voulais avancer maintenant c'était la question du mensonge le fait il me semble que c'est extrêmement important et je trouve que aussi bien dans ta communication que dans celle de Thomas c'est un point central et mensonge que je rapprocherai de la question de l'art de l'art dans le sens du secret de l'art et je rapprocherai les deux notions parce que aussi bien dans la comment dire la construction romane le fait de faire croire entre guillemets ou de laisser à penser que la construction est d'un seul bloc avec ces joints très fins qui cachent en fait la technique elle-même qui est l'empilage de blocs et par exemple c'est une technique qu'on retrouve même un peu plus tardivement en Provence aussi avec l'usage d'une sorte d'enduit avec de la poussière de pierre qui va gommer ces joints bon ça c'est une première chose et après on la retrouve dans ces dans ces comment dire ces menuiseries de pierre c'est le terme que vous avez employé mais c'est aussi quelque chose qui s'adresse je dirais qu'il y a plusieurs niveaux de culture il y a la culture de comment dire de la du public on va pour dire largement de la personne qui va faire et il y a la culture du praticien et l'irrationnel semble comment dire l'irrationnel pour le public devient difficulté pour le praticien si je peux si je peux allier un peu les deux les deux termes que Thomas a mis en avant et c'est là dessus qu'on joue c'est à dire que on en arrive à à ces prouesses cachées je reviens sur le travail de Jean-Marie c'est qu'on est là dans une prouesse technique qui disons qui n'est pas cachée dans la mesure où elle 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 produit un effet mais qui est cachée dans le sens où elle ne va pas être forcément lisible immédiatement pour une personne qui n'a pas l'art qui n'a pas la technique technique c'est peut-être un peu rapide mais en tout cas qui n'a pas une pratique qui lui permette d'apprécier toute la subtilité de certaines choses et je voudrais justement et c'est la dernière question que je poserai après je promets j'ai vu qu'il y avait des questions qui étaient posées sur le chat c'est justement cette cette question entre pour pour Thomas cette cette question de l'irrationnel de l'impossible et 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 ce lien avec l'art je ne sais pas ce que ce que ce que tu en penses Thomas je j'aimerais avoir ton avis là-dessus sur le sur impossible pour qui ou difficile pour qui c'est est-ce qu'on n'a pas là finalement là peut-être une différence plus grande entre technicien et non technicien entre artiste et pas artiste je ne sais pas quel terme on pourrait employer mais qui qui avec ce jeu du mensonge sur la matière qui met en évidence quand même une un jeu sur la matière un jeu on joue tellement sur la pierre qu'on le fait apparaître on la fait apparaître comme du bois c'est la manipulation exacerbée en quelque sorte mais je me tais Thomas si tu je ne suis pas tout à fait sûr si je comprends bien que t'as raison mais un point est clair en ce qui concerne cette impossibilité à qui ça s'adresse donc ça sera impossible ou une chose inexplicable ou irrationnée pour tout pour tout le monde sauf le virtuose car c'est lui le seul qui maîtrise lui est le seul qui a la capacité donc celui qui aime les difficultés celui qui maîtrise les difficultés il est le seul c'est pour ça que c'est un trait d'honneur d'avoir un artiste artiste à sa disposition un Jean Van Eyck un Brunelles qui que ce soit qui soit capable de le faire car celui donc le commanditaire qui a à sa disposition un tel artiste qui sait faire des choses que personne d'autre sait faire c'est clairement c'est un élément de distinction et c'est clair il y a le virtueuse qui sait le faire et tous les autres qui ne le savent pas donc c'est c'est vraiment la vedette la vedette artistique qui est en jeu déjà est-ce que c'est pas le est-ce que c'est pas une forme du secret de l'art non pas secret dans le sens de quelque chose qui serait caché mais mais la la formule la connaissance la connaissance approfondie de la chose tout à fait tout à fait tout à fait oui eh ben on est d'accord oui on est d'accord tout à fait donc je crois qu'il y avait une je vois qu'il y a une photo il y a une question pour Nicolas Révéron sur Youtube Anaïs Lamesa pour la cathédrale de Lyon est-ce que le choix du matériau pierre et donc d'une économie particulière accompagné cette recherche esthétique enfin tu peux la voir peut-être non non je vois rien peut-être non je vois sur le côté il faut que tu il faut que tu regardes il faut que tu regardes sur converser alors non parce que peut-être peut-être qu'il ne la voit pas peut-être qu'on te l'a envoyé en privé non 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 ah oui non pardon si je l'ai envoyé oui c'est en privé excuse-moi d'accord je la renvoie tout de suite d'accord pardon d'accord c'est une très bonne question très intéressante qui rejoint ce que nous venons de voir dans le rapport entre l'œuvre d'art et la culture il n'y a pas de comment dire il n'y a pas de recherche neutre ça c'est clair une recherche appartient à une culture elle est en partie façonnée par cette culture par cette culture notre culture tout du moins jusqu'au grand bouleversement actuel on ne sait pas ce qui se passera dans le temps d'après notre culture est marquée par un souci de l'économie qui joue sur les économies justement ce qu'on appelle les économies d'échelle avec une réalité médiévale qui est l'économie faite dans la récupération des matériaux déjà préparés récupérés soit dans un édifice démoli c'est le cas à la chaise d'yeux où on va réutiliser les pierres de l'église romane ou bien dans les ruines romaines c'est le cas en provenance qui est connu donc par exemple à Lyon ou à Vienne etc. c'est une vision des choses qui n'est pas fausse qui n'est pas fausse du tout mais qui n'est que partielle c'est-à-dire qu'entre à partir d'un certain niveau de financement entre des pierres de récupération pour des raisons économiques et des pierres de récupération pour des raisons esthétiques il y a une balance ou une bascule je pense que à la cathédrale de Lyon la récupération de ces blocs s'est faite dans une optique esthétique ça avait une économie c'est certain une économie d'autant plus sensible que nous sommes à Lyon donc vous savez que les Lyon ont d'horreur la dépense mais il y a une autre réalité que cette pierre de récupération dans les ruines romaines a une finalité multiple première finalité qui est l'analyse et l'observation tout simplement de l'architecture romaine cette architecture qui est démontée est inévitablement analysée et reproduite la cathédrale à Lyon celle de Vienne aussi dans une certaine mesure reproduit effectivement les formules antiques ça c'est très honnête notamment les joints d'Anatyros dont je ne vous ai pas parlé parce que évidemment je n'ai pas de photos ensuite ces pierres sont un marqueur de l'histoire lyonnaise et ce marqueur indique tout simplement que la ville est une ville de l'antiquité c'est la capitale des Kôles qui rejoint l'aura qu'elle avait à l'époque douzième notamment dans le domaine de l'enseignement et de la philosophie c'est Pierre Vénérable qui en parle je ne sais pas ce que ça vaut mais en tout cas ça fait partie des réputations que l'on fait habituellement aux villes il y a un troisième point qui est aussi l'attachement à cette culture romaine qui est une culture de la première église ou plus ou moins de la seconde église d'Occident puisque l'église de Lyon remonte au milieu du deuxième siècle il y a donc cette affirmation et puis le dernier point c'est qu'avec ce qu'on appelle les chouins c'est-à-dire cette pierre de haute qualité assez difficile à travailler mais qui donne d'excellents résultats et qui donne de très bonnes conservations on a l'occasion de créer justement cette menuiserie de pierres qui quand on l'analyse est très impressionnante c'est des montages qui font penser un peu au Lego pour faire une comparaison pédagogiquement souhaitable mais il y a effectivement des créations de blocs adaptées à leur fonction avec des essais j'ai retrouvé un essai très intéressant d'un bloc de liaison entre un chevet plat d'une chapelle d'or du cœur et le pan en biais de l'abside donc là il y a tout un travail de conception deux essais effectivement deux blocs après ça a été abandonné après on a préféré installer un joint entre les deux parties mais en tout cas il y a eu cet essai donc on est en pleine recherche de stéréotomie recherche de stéréotomie qui existe à l'époque romaine même si à l'époque romaine les choses sont apparemment plus simples mais je ne suis pas spécialiste on a par exemple avec la taille des blocs en chaise déjà ce souci d'une stéréotomie complexe qui permet des jonctions voilà pour voilà pour ce qu'il en est de cette qualité de pierre sachant pour finir qu'avec ces choix on peut obtenir justement les magnifiques orthostates que vous avez dans l'espace intérieur que ce soit l'abside ou que ce soit le cœur donc ces immenses pierres levées qui sont des blocs on a pu en mesurer lors des dernières restaurations ils font facilement 40 d'épaisseur donc c'est des véritables blocs utilisés verticalement selon la méthode des orthostates antiques et dans une optique qui est très bien décrite par Guillaume de Malmesbury par exemple ou bien par Maître Grégoire dans son débat de bousses pour Bissromae voilà je ne sais pas si j'ai répondu est-ce qu'il y a d'autres d'autres questions dans la salle on ne peut pas interpeller les gens c'est pas possible je ne sais pas sur le tout est-ce que j'ai demandé une question Nicolas merci beaucoup c'était super intéressant et j'ai vu beaucoup des similarités choses similières avec l'architecte l'architecte Baroque architecture par exemple aussi Borromine on a dit que Borromine est gothico parce que lui était aussi irrationnel dans ce sens qu'il a travaillé contre les règles de l'architecture mais il était très très super rationnel dans ce sens qu'il a vraiment inventé des formes nouvelles des constructions nouvelles et j'ai pensé aussi à cet escalier sans spirale qui je ne sais pas d'où cette photo c'est une maison médiévale à Lyon de la fin du 15ème c'est super intéressant parce que cet escalier sans 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 noyau à garde du corps sans d'articord on se dit c'est un peu oui ça a fait aussi Bernini à Santa Maggiore et je pense la chose intéressante que toute la littérature sur Bernini est qu'il a travaillé avec un mathématien parce qu'il n'a pas pu faire ça parce que c'est super rationnel et la question c'est aussi qu'est-ce que la fonction de la mathématique qui était si importante pour la philosophie médiévale si peut-être oui tout à fait mon question est comment science est en fait involved science that est aussi coming from different fields d'expertise est aussi feeding in cette esthétique qui ressemble à baroque in a certain way de cours sont vraiment la restitution d'expériences très diverses qui ne passent pas par la conception purement mathématique qui est très difficile et qui correspond en fait à un travail d'ingénieur on peut avoir une application de la géométrie ça ça n'est pas un problème du tout c'est même une nécessité absolue simplement dans une baie si vous voulez faire une double embrasure vous avez besoin d'avoir cette application de la géométrie pour respecter les angles pour respecter la coïncidence des embrasures ou au contraire le décalage il y a tout un jeu dans l'introduction de la lumière à l'intérieur du défi bref tout ceci est quand même très puissamment porté par l'expérience et le savoir-faire c'est à dire la performance la performativité du constructeur et c'est une tradition c'est pas un dédain ou un manque d'intérêt c'est simplement une tradition que vous rencontrez par exemple dans d'autres cultures comme la culture japonaise ou les constructions de charpenterie j'ai vu non seulement des édifices parce que tout est en bois j'ai vu des charpentes en cours de restauration c'est absolument fascinant parce que toutes ces immenses pièces de bois sont posées à l'équilibre donc il faut avoir l'habitude de sentir l'équilibre de voir les points de friction de voir les risques de descente etc. tout ça ça se possède ça se possède par la pratique exactement comme un musicien peut vous jouer une pièce de bac alors simplement parce qu'il l'a dans les doigts comme on dit il l'a dans les doigts aussi parce que ça fait 10, 30 ans qu'il travaille donc il y a cet aspect là qui ne passe pas nécessairement par une codification mathématique mais c'est vrai que je me pose la question de l'application éventuellement de la mathématique justement dans toute cette période du XIIIe siècle qui voit la rationalisation de la construction bon c'est quelque chose qui est assez neuf mais qui est pas très compliqué à comprendre avec les voûtes gothiques on va quitter avec les voûtes gothiques du XIIIe avec les voûtes gothiques du XIIIe on quitte l'expérience commune l'expérience habituelle qui veut par exemple que dans une voûte on ait des claveaux qui sont de coupe trapézoïdale d'accord et vous allez abouter toute une série de trapèzes pour faire la voûte quand vous examinez de près j'ai pu le faire à la cathédrale de Lyon pendant les restaurations donc il faut avoir la chance d'avoir des restaurations vous vous apercevez ce que certains auteurs du XVIIIe avaient déjà bien vu c'est que les claveaux sont des paralépipèdes rectangles c'est plus des trapèzes et le caractère trapézoïdal est donné simplement par un petit peu de mortier mis en place à l'extrado quelque chose de très léger c'est à dire que ce que l'on l'habitude que l'on a de la construction est totalement évacuée on est passé complètement à autre chose c'est ce qu'on appelle en termes d'économie une innovation de rupture cette innovation de rupture conduit à une toute autre culture mais une culture radicalement différente ce qui fait que avec ces nouvelles formes gothiques qui sont un mode rationalisé de construction on va passer à une économie nouvelle qui est déjà en place qui se met en place au XIIe c'est à dire une économie de grande production avec des possibilités de construction de halles de granges etc. qui sont démultipliées parce que la construction elle devient très rationnelle facile et standardisée je vous renvoie aux travaux de Dieter Kimpel donc il y a une rupture brutale les constructions du XIIe comme le sanctuaire de la cathédrale de Lyon ou bien comme les voûtes sexpartites de la nef de la cathédrale de Lyon je dirais que c'est de la haute couture l'équivalent de la haute couture si vous prenez une voûte du XIIIe c'est pas péjoratif c'est un autre chose si vous prenez une voûte courante du XIIIe c'est du prêt-à-porter évidemment le développement le développement est immense développer économiquement l'Europe avec des constructions de type XIIe on n'y arrive pas on voit bien aujourd'hui le vaccin le vaccin qu'on recherche perdument il a bien fallu changer complètement les paramètres pour y arriver voilà un peu l'idée je ne sais pas si j'ai répondu à votre question pour votre relation avec le baroque je suis tout à fait d'accord je pensais à Saint-Yves de la Sapience aussi je pensais et aux analyses de Wolflin sur Michel-Ange ça c'est 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 l'allier de la bibliothèque c'est extraordinaire c'est une perversion de l'architecture qui est parfaitement équilibrée c'est ça qui est intéressant mais intéressant c'est aussi que dans cette époque on pense le gothique on fait déjà ce lien entre le gothique et Boromini par rapport à la virtuosité ou cette liberté de l'inventeur mais une liberté contrôlée une pure liberté c'est impossible mais ça Thomas l'a très très bien montré c'est une nécessité voilà mais je ne veux pas il y a une question je crois je me permets il y avait une question sur Youtube oui vas-y Valérie t'as vu autre chose relais relais oui une question mais qui je pense ne s'adresse pas que aux deux intervenants de tout à l'heure à quel moment donc Paul qui nous demande à quel moment l'artisan passe du don de soi à la flatterie du commanditaire Thomas difficile à dire car justement pour le savoir il faudrait avoir des témoignages d'abord des artistes eux-mêmes et malheureusement les artistes eux-mêmes sont aussi muets que leurs contemporains que leurs commanditaires que les spectateurs que l'époque qui ont décrit ou plutôt qui n'ont pas décrit les œuvres d'art donc c'est tout à fait notre dilemme que nous sommes en phase des œuvres d'une extrême richesse qui ne sont pas accompagnées de commentaires convenables qui suffisent pour nous faire comprendre toutes ces productions et voilà qu'on commence à s'aider à s'expliquer à créer des ponts à créer des constructions intellectuelles pour se faire comprendre pour oui pour entrer dans la logique de ces constructions-là et malheureusement je dirais on ne peut pas vraiment vraiment répondre à cette construction-là au moins pas pour les exemples qu'on a qu'on vous a présenté aujourd'hui car justement les commentaires des contemporains nous manquent et c'est pour ça d'ailleurs ce que j'ai essayé un petit peu à construire au moins avec ce terme de la difficulté d'avoir un connexe avec le genre de la réflexion de l'époque car bien sûr les mots traite de notre manière à penser et c'est pour ça que j'ai cherché un mot-clé qui nous ouvre un peu la porte mais la question comme vous la posez je crains qu'on ne pourra pas la répondre de cette manière nous avons une autre question on dépasse un petit peu les temps mais on peut se réjouir que sur Youtube le public pose des questions Diane Guerrero qui nous demande est-ce que le fait que se propage à ce point à la fin du Moyen-Âge des éléments virtuoses dans l'ornementation ne pourrait pas aussi résulter d'un épuisement de la pensée constructive du gothique je l'ai mise par écrit aussi dans le chat oui j'ai un peu du mal si vous rappelez les exemples que je viens de vous présenter sur mes diapos je n'ai pas pris le temps de les décrire ça aurait pris trop de temps j'ai du mal à les associer avec un épuisement quelconque donc je dirais plutôt que ça soit une une hystérie de création qu'un épuisement alors épuisement ce serait quelque chose plutôt de lâche qui manque d'inspiration qui bien sûr comme Nicolas s'a déjà évoqué au 19e siècle ça a été critiqué beaucoup pour un pur formalisme pour une pure répétition des formes etc etc mais je crains que l'épuisement n'est pas vraiment la catégorie qui convient donc plutôt direction hors vacuie hystérie ou une une frénésie de créer encore des choses encore plus compliquées encore plus compliquées encore plus encore plus plutôt dans cette logique là mais épuisement je pense ça serait autre chose je vois que Jean-Marie Guilouet a levé la main oui peut-être épuisement je ne sais pas trop effectivement comment le qualifier donc comment qualifier l'objet par rapport au terme peut-être que l'idée d'emballement est préférable un emballement de de l'ensemble de la logique artisanale et des artisans des bâtiments c'est en partie cet argument sur des bases un peu sociologiques et historiques que François Boucher avait fait dans son article de 1976 sur la micro-architecture en disant en relayant ce foisonnement grandissant décoratif virtuose notamment de la micro-architecture à partir du XIVe siècle au contexte constructif général en disant qu'avec les premiers effets de la guerre de Cent Ans avec un certain nombre de difficultés consécutives à la fin du XIIIe au début du XIVe siècle et le courant du XIVe siècle l'ensemble des entreprises des grandes entreprises constructives avaient arrivé un petit peu à épuisement que les ouvriers étaient davantage employés à des édifices de taille plus modeste de taille plus restreinte dans lequel finalement la distinction s'opérait par la richesse décorative par la surabondance décorative et notamment François Boucher en parle dans ces termes-là dans le lien qui se noue entre ces prouesses décoratives et leur février et le lien de plus en plus étroit qu'il y a dans l'univers visuel la place de plus en plus étroite grande qu'il y a dans l'univers visuel des fidèles à partir du XVe siècle par toutes ces pièces orfévreries et qu'il y a une espèce de surenchère de concurrence en quelque sorte entre ces pièces orfévreries qui sont réalisées alors cette fois-ci avec des pièces d'argent avec de l'argent de l'or etc. mais de manière très fine etc. et les ouvriers les sculpteurs et les maçons qui en quelque sorte tentent de reproduire des objets d'orfévreries dans la pierre donc il y a ces deux arguments que Boucher avait utilisés pour évoquer ce foisonnement décoratif de la fin du Moyen-Âge qui est plus de fait peut-être un emballement qu'une sorte d'épuisement de la logique gothique me semble-t-il Je me permets de relayer juste la personne qui dit merci beaucoup aussi et voilà qu'elle pensait justement au fait qu'on atteigne les limites des possibilités dans la construction en pierre c'était le sens de sa question qu'elle précise C'est bien De ma connaissance il n'y avait aucun qui a essayé de créer ces petits noix en pierre c'est un nom qui est encore des petits noix calcaires mais presque presque si je peux rebondir sur quelque chose une des remarques de Philippe Bernardi tout à l'heure vous avez parlé d'effets déstabilisants à propos de de ces affaires à la fin du Moyen-Âge et le terme me paraît tout à fait juste et s'appliquer aussi particulièrement bien justement aux noix de prière que nous présentions tous les trois en début d'après-midi c'est quelque chose c'est quelque chose qui effectivement les caractérise et qui est certainement un effet recherché déjà dans le contraste entre la géométrie parfaite du décor extérieur et qui contraste avec pour la plupart d'entre elles justement le grouillement de personnages à l'intérieur et l'aura en vacu qui est à l'inverse du décor extérieur et puis Adam Mimba il me disait tout à l'heure quand on regarde une noix de prière en fait on s'isole complètement du monde extérieur à l'intérieur de ces microcosmes on s'isole et on perd ses repères on perd les repères spatiaux effectivement on est passé dans une échelle complètement différente et qu'en plus le dévot je pense regarder ces images avec aussi l'arrière-plan qu'il y a des arts de la mémoire c'est-à-dire en parcourant véritablement visuellement en faisant un chemin par le regard à l'intérieur de scène pas de regard global mais il entre à l'intérieur il marche peut-être qu'il essaye d'aller derrière la colonne qu'on nous a montré tout à l'heure pour voir le personnage en train de boire sa bière donc on perd ses repères spatiaux et du coup on perd ses repères temporels c'est vraiment l'un est lié à l'autre et donc on est en réalité complètement déstabilisés et je pense que c'est cette forme de création d'un autre espace-temps qui qui a été le vrai succès de ces objets et qui effectivement nous a rendu intemporels et fascinants pour tous parce qu'il y a effectivement ce moment de déstabilisation qu'on fait c'est quelque chose qu'on recherche inconsciemment et donc toujours eu du succès voilà merci merci beaucoup pour ce commentaire je crois que nous sommes arrivés au terme de cet après-midi extrêmement intéressant merci vraiment beaucoup à toutes les personnes qui ont communiqué à Philippe Bernardi à Liliane Millaire Perez à tous nos auditeurs qui nous ont suivis et je vous donne rendez-vous alors demain le colloque se déroule uniquement sur une demi-journée et nous commençons à 13h15 si c'est bien ça oui 13h15 voilà donc toujours le même regret de ne pas pouvoir partager un petit moment avec vous mais donc nous vous donnez rendez-vous demain à 13h15 bonne soirée merci au revoir bonne soirée à tous merci au revoir